bonsoir à tous bonsoir émilie au sommaire ce soir au coeur de la troisième vague les services de réanimation tentent toujours de pousser les murs et puis la preuve par deux que le silence peut être long en télé mais en vrai aussi la france vient de franchir ce cap symbolique et dramatique des 100 mille morts de la covide et en ce moment près de 6000 personnes sont en réanimation en france un niveau jamais vu depuis le 18 avril 2020 les services de réanimation ont retrouvé le niveau de la première vague l'hôpital de saint-denis en seine-saint-denis l'un des départements les plus touchés a ouvert ses portes à nos reporters nelson jetten et samuel cardon et ici en effet le service de réanimation est débordé sa capacité maximale est de 18 lits mais depuis la troisième vague ils sont passés à 29 lits pour les faire rentrer il a fallu pousser les murs les blocs opératoires ont donc été transformés en chambres de réanimation là c'est marqué réanimation voilà les salles de blocs c'est aussi c'est des environnements qui sont déjà équipés pour avoir de quoi à monitorer les patients vous avez la possibilité de réquisitionner d'autres blocs non non on est vraiment à la limite de ce qu'on peut faire il avait été envisagé d'ouvrir six salles de blocs et là on a la possibilité uniquement d'avoir trois chambres en fait on n'a pas le personnel c'était quoi ça cette barre là ça c'était des mains courantes c'est à dire c'est à dire c'est quand les femmes viennent d'accoucher dans les étages elles se tiennent aujourd'hui ça sert à quoi pour tenir l'oxygène pour pouvoir mettre les gens ici Michel tu pourras me tout à fait avec plaisir c'est un peu du bricolage en fait c'est du bricolage cette salle ça sert quand les patients on les voit dans les box donc ils attendent ici on va dire une heure maximum entre résultat de bilan résultat de d'exploration radio c'est pas idéal d'avoir cette disposition là mais de toute façon vous n'avez pas le choix c'est ça on n'a pas le choix c'est ça le problème plus de patients plus de jeunes mais aussi et ça c'est la nouveauté face aux variants britanniques plus de femmes enceintes à tel point que la grossesse est aujourd'hui considérée comme un facteur de risque d'ailleurs les femmes enceintes de plus de quatre mois sont désormais prioritaires pour la vaccination sauf que beaucoup l'ignorent encore c'est très calme oui c'est toujours très calme un service de réanimation en fait ça doit être calme cette troisième vague la typologie des patients a changé on a globalement des patients plus jeunes et nous avons aussi beaucoup de femmes enceintes c'est une patiente là voilà c'est une patiente qui qui a la quarantaine qui a la quarantaine et qu'on a pris en charge un peu plus de 28 semaines d'aménorrhée dès lors qu'elles sont intubées si le terme de grossesse le permet si le fœtus est viable nous précédons une césarienne donc elle est totalement endormie oui tout à fait quand elle se réveillera elle va se rendre compte que ne porte plus son bébé exact voilà tout à fait est-ce que c'est déjà arrivé que le bébé ne survisent pas pour certaines patientes oui on a eu un cas on a eu un cas où malheureusement le bébé n'a pas survécu aux complications liées à sa prématurité avant d'arriver en réanimation les patients sont pris en charge par les urgences service logiquement sous tension aussi nelson et samuel ont pu assister à la réunion dirigée par le chef de service le docteur mathias vargon et apparemment la journée de la veille avait été très compliquée c'est pas si tu as vu l'état de la salle koly d'hier les patients ils étaient les uns sur les autres et ils étaient les uns sur les autres parce qu'on n'arrivait pas à transférer et ça c'est pas de votre faute mais c'est un peu de votre faute parce que quand vous demandez un scan crâne et un scan du bassin qui n'est pas nécessaire ça veut dire que le patient qu'on doit transférer il n'a pas son scan co vide sinon vous vous en sortez pas vous voulez tout faire ici c'est pas le garage minute donc il faut prioriser les patients prioriser correctement médicalement on le fait de façon médicale on est quand c'est le bordel comme hier après midi parce que hier après midi on n'avait que des covines pour mieux s'organiser ne pas avoir à tout faire ils n'ont pas d'autre choix que de bricoler ça on l'a vu mais aussi de s'entraider donc les chirurgiens par exemple se sont mis à faire des tâches administratives des tâches de secrétaire ce sont eux qui en ce moment passent les coups de france pour trouver des places et désengorger les services donc là on dispose des fiches d'appel pour remplir toutes les informations concernant les patients qui arrivent aux urgences on dispose ainsi aussi des différents numéros téléphoniques des établissements des au sein de l'île de france on a le cliché un peu du chirurgien avec un égo un peu grand comment est ce que vous vous le vivez en tant que chirurgien de faire ce travail là bah il a raison je suis d'accord mais on le vit parce que déjà on est honnête nos collègues qui sont débordés aux urgences pour s'en sortir il faut que tous on soit unis et puis l'égo du chirurgien bah des fois il faut s'asseoir sur son égo des chirurgiens prêts à s'asseoir sur leur égo pour soulager leurs collègues cela n'empêche que les soignants comme sana médecin urgentiste font des journées interminables elle est enceinte elle est déjà maman d'une petite fille de un an qu'elle a bien du mal à voir grandir on est en première ligne il a c'est vraiment fatiguant vous travaillez jusqu'à quelle heure jusqu'à minuit demi-garde on va dire pour renforcer un peu mes collègues puisqu'on est en période de crise c'est ça vous avez commencé à quelle heure ce matin à 9 heures du matin à 8h30 8h30 et votre petite fille d'un an vous allez la voir quand ma petite fille quand je rentre à minuit ça y est je vais la trouver déjà je l'ai laissé ce matin à dormir en fait cette nuit je vais la trouver demain matin est ce que vous avez le sentiment de l'avoir assez non franchement non non je la vois rarement heureusement que papa mon mari est présent j'espère qu'il qui nous pardonnera un jour mais bon on fait avec c'est le prix à payer selon emmanuel macron qui s'est exprimé cet après midi le pic n'est pas encore atteint il pourrait l'être entre le 25 et le 30 avril l'hôpital qui crie depuis longtemps et particulièrement depuis la pandémie son manque de moyens c'est le cas aussi de la justice et notamment à marseille olivier laurent écoutez oui le tribunal de marseille rencontre des difficultés importantes d'abord parce que il doit traiter des contentieux de masse il faut rappeler c'est la deuxième ville de france en habitant c'est une ville qui connaît une très forte activité économique liée à la présence du port mais aussi des quartiers connaissant de vraiment une très grande misère on dit même que ce sont les quartiers les plus pauvres d'europe et donc tout ça génère un contentieux de masse très important le le tribunal doit aussi gérer un contentieux technique complexe lié à des compétences interrégionales qui qui vont de perpignan à menton corse comprise et cela en matière de délinquance organisée de délinquance financière en matin en matière d'atteinte à l'environnement en matière de santé public et même en matière d'adoption internationale et de brevets vous voyez que ça couvre des champs juridiques extrêmement divers et variés et donc nous devons cumuler le contentieux de masse à traiter lié à cette grande ville et puis la complexité de ces contentieux interrégionaux sur presque la moitié de la france et nous manquons de salles il manque une dizaine de salles à marseille et nous manquons d'effectifs de magistrats et de fonctionnaires alors le ministère en a conscience le ministre est venu à marseille il ya trois semaines environ et une inspection a été ordonnée pour essayer d'objectiver les moyens dont la juridiction a besoin pour fonctionner correctement nous avons déjà obtenu quelques renforts donc j'ai bon espoir qu'à l'issue de ce travail d'objectivation des besoins de la juridiction la justice soit renforcée à marseille mais c'est un besoin général sur le plan national je crois qu'il faut le souligner vous êtes d'accord françois molins oui je pense que j'attends de voir ce que sera le prochain budget on a eu une belle hausse historique sur le l'actuel budget il faut voir que pour les services judiciaires c'est des renforts surtout pour les parquets avec des engagements contractuels pour trois ans renouvelables je pense que la situation est la difficulté beaucoup plus ancienne et structurelle des magistrats aujourd'hui je pense que on est de mémoire 8 970 un mais quasiment tous les postes sont pourvus les greffiers c'est pas eu tout le cas il ya énormément de vacances de postes de greffiers il ya des cours d'appel dans lesquels on va avec le conseil supérieur de l'administrature il ya plus de 20% de vacances de greffiers et puis il ya des très grosses failles numériques qui font que on a clairement une très forte marge de progression sur en termes d'équipement d'ordinateurs portables et systèmes informatiques et d'applications informatiques qui tiennent la route donc je pense que l'effort qui a commencé j'espère qu'il va continuer qui s'inscrit dans la durée et qui va vraiment pouvoir permettre de s'attaquer au fond des choses c'est une séquence de télévision qu'on ne pouvait pas rater oui c'est ce qui fait le sel du direct à la télévision tout peut arriver même rien le blanc le silence et à la télé le silence c'est long avant de vous donner la parole là je me dis c'est ce que je disais en début mais pourquoi il dit ça là il n'y a pas de place pour la nuance c'est qu'olivier du hamel a une relation avec son beau-fils qui est un jeune adolescent et c'est criminel c'est donc il n'y a pas de place donc pourquoi cherche-t-il à nuancer vous allez voir c'est ça la question monsieur finkelkraut je vais répondre tout de suite là ça a commencé oui ça a commencé l'émission a commencé on est à l'antenne depuis cinq minutes ça a commencé séquence qui a duré trois longues minutes interminables incompréhension entre l'académicien la finkelkraut qui on sait aime les silences bon mais là il n'était pas en colère ambiance même hyper apaisé sur le plateau de pascal pro sur cnews c'est vrai qu'il ne nous a pas habitué à ça pascal pro mais plutôt à cette ambiance mais caroline mais carré mais c'est insupportable enfin votre attitude mais enfin ça va pas car mais c'est juste insupportable arrêtez car non mais je peux plus animer une émission de télévision annuler le café alors mais le jour de la séquence du fameux silence n'était pas du tout la même ambiance au contraire à la décharge d'anin finkelkraut pascal pro lui faisait tellement de compliments que dans la tête du philosophe forcément l'émission n'avait pas encore commencé je suis très content de recevoir à la finkelkraut pour une raison simple c'est que je vous aime beaucoup gentil j'aime bien vous écoutez mais je vous comprends pas toujours ah oui parce que ça volant c'était pas dans ce sens là je m'emmerdais parfois je dis au contraire je trouve que parfois ça vole bas je dégage non je vais pas vous poser de questions je vais simplement vous demander de commenter ce que vous avez dit d'éclairer ce que vous avez d'accord de partir de l'interview c'est ça le deal à la finkelkraut qui croit qu'il est briefé avant l'émission en tout cas la séquence du silence a beaucoup plu on a pu lire loin devant le top 5 des meilleures interventions d'anin finkelkraut bref c'est toujours un plaisir d'être invité par pascal pro bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des fours d'à l'heure des pros il est défaut ce serait super commence bien on peut le refaire petit lapsus voilà c'est drôlissime à la finkelkraut qu'on salue et qui retournera peut-être régulièrement chez pascal pro en sachant que l'émission là pour le coup démarre même si à l'air de ne pas avoir démarré